Générique ... Bienvenue à tous, voici les titres de ce 7 minutes. Sortis de 1415 sous-officiers de la Gendarmerie nationale, ils ont été présentés en présence du général de corps d'armée Alexandre Apalotouré. 500 candidats prennent part au concours du prix d'excellence Félix Oufouette-Boigny en milieu scolaire. Le lancement des épreuves a eu lieu le mardi 11 juillet au groupe scolaire Léon Robay de Grand Bassam. Et puis festival pour dynamiser l'économie de la région du Moronou en attirant des visiteurs nationaux et internationaux. La première édition d'Ebrosa Festival a tenu ses promesses. L'école de gendarmerie d'Abidjan a de nouveaux élèves. Le mardi 11 juillet 2023, 1415 stagiaires ont été présentés au drapeau en présence du commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré. En ce jour, vous êtes présentés au drapeau de l'État de Côte d'Ivoire. Dernier apprécié avec nous, la porte haute, sacrée de ces instants. Il s'agit en effet de l'acte fondateur de votre vie professionnelle et militaire. Le drapeau national tricolore dont les couleurs orange, blanc et vert révèlent une symbolique forte de sens est le témoignage d'une chaîne de valeur sur laquelle l'édification de notre nation s'est faite. La présentation au drapeau de ces stagiaires marque la fin de trois mois de formation commune de base pour une meilleure intégration à ce corps d'élite. A savoir que parmi ces derniers, on dénombre 91 stagiaires féminins. Si au départ ils étaient 5000, seuls 500 candidats ont été retenus sur l'ensemble du territoire national pour participer au concours du prix d'excellence Félix Oufoué-Boigny en milieu scolaire. Le lancement des épreuves a eu lieu le mardi 11 juillet au groupe scolaire Léon Robert de Grand Bassam. Vous êtes là, c'est le combat des titans. Dans l'arène, le meilleur gladiateur va sortir. Mais sachez tous que vous êtes déjà au-dessus du lot, c'est juste la cérisse du gâteau que vous cherchez. Il m'envoie ce matin vous féliciter, vous encourager et vous dire que toutefois qu'il s'agira de l'école, de l'éducation, de la formation, il sera donc toujours à vos côtés. Il vous assure donc de sa disponibilité à vous accompagner et à faire en sorte que ces jeunes enfants qui aujourd'hui sont en train de se distinguer par la qualité de leur travail puissent profiter de leur labeur. Ces élèves, tous ayant obtenu au moins 14 de moyenne, ont compétit dans plusieurs épreuves, notamment la culture générale, les mathématiques, le français et les sciences physiques. Je trouve que la preuve, elle est facile parce que ce sont des choses que nous voyons chaque jour. Cette preuve, je trouve qu'elle est plus facile parce que c'est des questions qu'on nous a données dans le manuel, qu'on a acheté, des questions un peu faciles. Les meilleurs du concours seront récompensés le samedi 15 juillet à Grand Bassam par le Conseil national de la jeunesse, initiateur de ce concours. Au vivant du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Soufoué-Boigny, ce prix a existé. Et ce prix ne faisait que rechercher les talents, les élites de demain. Et la Côte d'Ivoire en a vraiment besoin. C'est là qu'après sa mort, nous avons voulu prendre le relais pour pouvoir organiser ce prix-là et mettre en compétition les meilleurs élèves dans le but de rechercher toujours les meilleurs pour en faire des élites de demain. Le concours d'excellence Félix Soufoué-Boigny en milieu scolaire en est à sa 26e édition. Un centre de santé d'une valeur de 70 millions de francs CFA. C'est le projet que la Société coopérative des exploitants agricoles du Haut-Sassandra, Sociada, a décidé de réaliser dans le village de Amara-Carrefour après une année d'activité. Ce projet social totalement financé par la Sociada vise à améliorer les conditions de vie des planteurs de cacao afin d'optimiser leur production. Amara-Carrefour est l'une de nos sections depuis la création de la coopérative en 2012. Donc c'est les besoins. Le besoin ici, c'est un centre de santé qui ont besoin. Beaucoup. C'est vrai qu'ils disent qu'ils ont besoin d'école, d'autres choses, mais le problème, le besoin clé ici, c'est un centre de santé parce qu'ils n'en ont pas. Les planteurs d'Amara-Carrefour qui débordent de joie en apprenant la nouvelle saluent cette initiative de la coopérative qui vient à Point-Nommé. Tout le monde est content. Nous, nous, ça nous manque parce qu'on a demandé à Dieu, c'est ce que la société vient de nous donner. Donc c'est nous qui avons demandé, effectivement, Dieu a accepté, ce qui a été envoyé. Vraiment, on est à l'Amara-Carrefour ici. Il n'y a pas de l'hôpital. Si on va coucher là, c'est bonif là où vient jusqu'à Dalois. La Sociedad réalise à chaque assemblée générale un projet de société tel que la construction de centres de santé, d'écoles, la réalisation de pompes hydrauliques et le reprofilage de routes. Elle en est à sa dixième assemblée générale ordinaire. La première édition des Brossas Festival a tenu ses promesses à Banguanou, chef lieu de la région du Moronou. L'objectif était de dynamiser l'économie de la région en attirant des visiteurs nationaux et internationaux. Le coup d'envoi a été donné le jeudi 6 juillet à la place publique de la ville par la représentante de la première dame. ...sa convivialité, par la beauté de sa culture, mais aussi parce qu'il célèbre et valorise la tradition de notre riche patrimoine. C'est donc un véritable rendez-vous culturel majeur qui sera désormais incontournable dans notre pays. Le conseil général du Moronou est à l'initiative de ce festival. La valorisation du patrimoine culturel touristique et le foncier enjeu de la renaissance économique étaient au cœur de la rencontre. Nous voulons que le tourisme, l'attractivité de notre région soit un potentiel, soit un instrument, soit un catalyseur de notre renaissance économique et sociale. Et c'est pourquoi nous avons bâti, créé ce festival, cet événement culturel et artistique. Vous voyez par vous-même comment un peuple et des communautés, dans leur diversité, peuvent se retrouver, se parler, se rassembler, se féliciter, chanter et rire. Grâce à la magie de la culture, à la portée utilitaire du festival. Oui, l'art et la culture nous unissent. A travers des expositions d'art, de performances musicales, des danses traditionnelles, cet événement a mis en lumière les coutumes et les talents locaux. Et voilà, c'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les formations continuent.